Bon c'est bon, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas, normalement j'ai répondu au... Moi je vais commencer d'abord par une question de la volonté politique. Et si Ismail avait... Moi je dis que c'est les deux. Et je vais expliquer pourquoi il s'agit d'une combinaison des deux. Parce que le premier élément, c'est qu'on a permis également, et très souvent, aux opérateurs économiques de faire de la politique. Ça c'est un élément fondamental, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi un homme ? Parce que d'abord le politique, et notamment le pouvoir politique, a peur que l'acteur économique devienne un acteur puissant, comme ça existe un peu partout dans le monde. Un acteur économique, lorsqu'il est développé, il développe sa stratégie, et il commence à exporter, et il commence à produire, il devient un élément fondateur de la démarche d'un pays. C'est bien ça. Moi je pense que le pouvoir, le gouvernement, et notamment les gouvernements successifs, et je vais donner beaucoup de précisions à ce sujet, n'ont jamais accepté qu'ils aient en face d'eux également des acteurs économiques très puissants. Et cet acteur économique se considère comme puissant une fois qu'il réintègre la politique. Et on a vu des gens qui n'ont rien à voir avec la politique chercher à tout prix de devenir des députés, chercher à tout prix de devenir des sénateurs, chercher à tout prix d'occuper des postes politiques, parce que pour eux c'est la meilleure manière de se défendre et de défendre son business. Donc lorsque vous avez un acteur économique qui considère que développer son acteur, son activité, ou développer sa stratégie, c'est d'être acteur politique, on est dans une confusion totale. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui me paraît très très important, c'est que même nos politiques, et ça je le dis, ne se sont jamais acquittés de leur mission de contrôle. Je vais rappeler, moi j'étais au gouvernement, j'étais à l'Asie qui était au gouvernement, nous avons donc, et j'ai eu des débats à l'intérieur. Moi je me rappelle des chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement depuis 1997, 1998, 1999. Je vais pas citer le nom des ministres. En pleine Assemblée nationale, en 1997, 1998, ils nous ont déclaré que l'Algérie va exporter le programme du gouvernement pour 2 milliards de dollars, 1997, 1998, 2 milliards de dollars. Quid de la suite ? Ouarra Hamad, les acteurs politiques qui viennent par la suite contrôler l'activité du gouvernement, Gail Asma Asi Mohamed, après 3 ans et 2 ans de ton programme, l'Aternel Binanteak. Et les ministres ont par la suite occupé d'autres fonctions, et ainsi de suite. Donc, nous sommes toujours dans le discours démagogique, et ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'on a commencé à développer ce discours. Donc, ça c'est l'élément. Le deuxième élément, vous l'avez bien cité, et je suis conscient à 100%, et vous avez dit que le producteur, le fellah, le tout producteur, ce qui intéresse, c'est ce qui gagne. Ça c'est normal, c'est un commerçant, il va être à la rame. Moi j'ai connu des agriculteurs, dans les années 2000, 2001, même lorsque j'étais au gouvernement, ils me demandaient pourquoi vous n'exportez pas, vous on a de la très bonne range. Et puis, il y a eu une démarche, malheureusement. Les Algériens ont appris, ça c'est un problème aussi. Donc, c'est un état d'esprit, et cet état d'esprit, c'est une volonté politique qui doit être instaurée à tel niveau. Troisième élément, et qui est également fondé. Moi, je considère que le pays a toujours, et depuis une vingtaine d'années, et je suis responsable de ce que je dis, j'assume mes responsabilités, on n'a jamais voulu développer tous les secteurs, toutes tendances confondues. Lorsqu'on revient, en 1972, le PIB, l'industrie représentait 12% du PIB, et on revient à 4 et 5% du PIB, il y a des grandes questions à se poser. Pourquoi ? Et ça a commencé par le fameux accord, qui est pour moi un accord qui a compromis tout, c'est l'accord d'association avec l'Union Européenne, qui était quelque chose de fatal pour l'Algérie. Ça, c'est le premier d'accord, parce qu'on ne peut pas, et on ne peut pas commencer à donner des accords d'association, comme lorsque vous l'avez bien dit, on exporte quoi ? Et je vais vous donner un élément, lorsque, avant que l'accord d'association ne soit signé, en 2003, si on dit combien, en 2002 exactement, nous avions toujours refusé, nous étions au gouvernement, nous avons refusé à signer l'accord d'association, parce que nous avons des exigences qui étaient très importantes, et je pense que je vais vous les citer. La demande a été formulée à l'instant par l'Algérie, la mise à niveau des secteurs. On a commencé par le secteur de l'industrie, et j'étais parmi des gens qui exigeaient la mise à niveau du secteur de l'agriculture. Donc, c'était un obstacle, un des obstacles les plus importants pour la signature de l'Algérie. Il y avait ces Harcher, il y avait ces Barthé, il y avait des gens qui étaient... Eh bien, le ministre des Affaires étrangères belge, qui était à l'époque la Belgique présidée l'Union Européenne, avait demandé à me voir, pour me poser cette question, qu'est-ce que vous demandez de la mise à niveau de l'agriculture ? Il pensait que je n'avais pas de réponse. Quand on a donné les semences, c'était à donner les semences du premier choix, de venir développer la semence du premier choix, qui nous donne, au lieu de donner 7 quintaux d'hectare, qui nous donne 20 à 30 quintaux d'hectare. Cette semence m'a été harché, ou alors la semence de pomme de termine de hectare, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la mise à niveau. Nous avons été défaillants un peu partout, je pense que cette défaillance-là, et je dis tout simplement, lorsqu'il y a un manque de vision, je suis, un manque de vision en macroéconomie, qui touche tous les secteurs, et ça, je vous donne l'entière raison, on ne peut pas aller plus loin, et si on considère le businessman, c'est un businessman, mais il ne faut pas que le businessman soit associé aussi à la politique, comme la politique qu'il doit patrocer aux businessmen. Voilà ma conclusion. Bonjour, je vous remercie. Bonjour, je vais abonner à l'imam thèse développée par l'oussat Sekhri, ou l'oukht Louisa, concernant la politique politique. Où l'oukht Louisa a touché du doigt le problème, c'est le contrôle du fonctionnement des institutions. Comment pourrait-on contrôler le fonctionnement des institutions si on n'est pas représenté ? La logique de l'État algérien, c'est faire perdurer la rente, parce que la rente permet à ce système de se réfracter du changement. La réfraction au changement est égale à faire perdurer la rente. Si on a cherché une gestion de l'économie, dans la politique de l'économie, si on a cherché une démocratie, sans la politique de l'homme, sans la politique de l'économie, ce qu'on a fait ? Nous devons rester sur le réveillage. Pourquoi ? Parce que le réveillage, si on a perdu le réveillage. On a perdu la réveillage, c'est une réveillage très importante. C'est une réveillage très importante. Si on a échoué, si on a changer la réveillage, on a parler du changement du modèle économique. Le changement du modèle économique, l'oukht Louisa, c'est l'émergence de la classe moyenne. La classe moyenne, une fois émergée, demandait la création de partis, demandait le changement politique, demandait la participation à la création des lois. Là, le gouvernement va perdre sa main, il faut qu'il y ait le règlement. C'est le premier que la création. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. 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 notamment la France et la France. En tout cas, jusqu'à ce qu'il s'est passé avec les milieux dans le gouvernement, dans le gouvernement, il y a universel de la bourgeoisie qui s'est passé à l'arrivée. Donc, tous les membres, tous les membres, tous les membres, sont les membres pour cette dynamique et la possibilité d'éteindre cette volontarisme. C'était un état qui était un état qui s'adresse dans le pays. Il s'amuse de la réunité de l'arrivée dans le pays et la réunité de l'arrivée. Il s'amuse à ce moment-là, il s'amuse de la réunité dans le pays qui s'amuse dans le pays dans le pays qui s'amuse dans le pays dans le pays et les membres qui s'amuse dans le pays dans le pays qui s'amuse dans le pays pour l'arrivée dans le pays et à ce moment-là, il s'amuse pour l'arrivée dans le pays à ce moment-là, la réunité C'est important qu'il y a eu de l'économie. et aussi le bibliaux, le mécrit. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi les sereignements, qui s'appellent l'évolution, la réaction des échecs. Donc, il y a une relation entre les relations, entre les éradiats et les recettes, et le sens politique pour les sereignements. La forme politique du pouvoir. Donc l'étchèlien dit qu'il y a dit pourquoi la hécoute des autorités n'est pas une politique de la société, ou n'est pas une politique de la société, parce qu'elle veut qu'elle soit en place dans la société, et qu'elle veut qu'elle soit en place entre la société et la société C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a 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 des émissions. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. 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 C'est-à-dire qu'il y a de l'économie qui a des 표chées. C'est-à-dire que l'on dit à l'économie. L'on dit bien que l'on dit qu'on est dans un patient. , ça s'arrête là-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est dur de dire ça, ça fait mal. R'en est la dernière fois, mais ça fait mal. Il y a à l'économie qui parlez de la situation. Il y a un homme de l'économie qui parle de ce qu'il pense. Il se dit que c'est grave. Il est la première fois que c'est-à-dire que des fois on me dit, un fois que je me disais, les 4.0 qui ont été un peu dur, ils se disent, ils se disent, je préfère mourir. Pour les principes, qu'ils ne sont pas le camion t'es albain. Donc je préfère mourir comme ça, que de vivre en l'arbre. Je ne peux pas être un escalab, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire il est mal. Donc maintenant la société, je la respecte beaucoup. Parce que je vois beaucoup de bonnes choses. Je vois beaucoup de bonnes choses faire de la société. Contrairement à ce qu'il se dit, il faut la moindre des choses lui demander ce qu'elle veut faire de sa vie, de son pays, de sa société, quel mode de vie, quel mode économique, quel mode de société. On ne lui a pas demandé. C'est l'académie, c'est vrai. C'est des sujets de réflexion. Mais comme je l'ai dit, il faut faire un diagnostic. Il faut faire un diagnostic. C'est la même chose pour la société. Il faut y aller en profondeur. Et tu vois ce qu'il y a de la société. Parce qu'elle est complexe. Et de demander quel modèle de vie, quel modèle de société. Donc je ne suis pas le porte-parole de la société. Je ne suis pas le porte-parole de la société. Mais ce n'est pas évident. Je me rappelle qu'il y a un moment donné dans les élections, ça fait longtemps. J'ai été émergée par les jeunes, j'ai été émergée par les mères. Je weiß, c'est pourquoi on a été déjeuné dans les élections. On a une question pour dire qu'on a des affiches qui sont les candidats à l'époque. On a une question à l'heure tard. On a une question à l'heure. Alors, on a un déjeuné. C'est bon, c'est collé. C'est la même personne. Il laisse l'autre portrait. Je vais te dire, ah, ah, ah. Tu vois, donc, non, mais c'est la réalité. C'est un émission avec le numéro 2 du GTA. C'est vrai qu'on a tout politisé. On a tout politisé. Je suis tout à fait d'accord. Allah a kibar. Donc, on va continuer. Je vous ai résumé un peu ce que vous vouliez dire. On a pour l'économique et la politique. Dans tous les pays qui se respectent, en général, les pays qui ont réussi économiquement, le politique est au service de l'économique. Le politique est au service de l'économique. Nous avons signé des accords avec de l'échange avec les Tunisiens. Il y a trois ans, il y a quatre ans de cela. Quatre ans. Les Tunisiens ont exporté surtout les jus. Ils ont exporté les jus de la Tunisie. Et il se trouve que le produit tunisien se portait bien sur les marchés. Et le produit algérien se portait bien sur les marchés tunisiens. Ça a dérangé les producteurs tunisiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé une pression sur le politique pour imposer une taxe de 25%. Une taxe additionnelle de 25%. Voilà, c'est le contraire. C'est l'économie qui est allée avec la politique. Et le système a été conçu de cette manière. Et sinon, la politique n'a pas été conçu. Ça n'a pas été conçu. C'est pas possible. Donc, et l'administration, et la bureaucratie, et le système a été conçu pour justement, pour que la politique en profite. Donc, l'opérateur économique n'a pas été conçu de la politique. Mais il a été conçu de la politique. C'est la politique qui donne les projets, qui distribue les projets. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que que ça ne marche pas économiquement. C'est normal que ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont fait le politique. Ils ont fait le choix, etc. Ou le respect, parce qu'ils ont fait les impôts, etc. Voilà. On est loin de ça. Il faudrait revenir à ces valeurs-là. Maintenant, le contrôle de l'activité. Alors là, ça, c'est une réalité. Il a dit qu'il a dit qu'il y a des difficultés qui sont faits en contrôle. On n'arrive pas à contrôler les importations. Il a dit qu'il y a des difficultés. Il a dit qu'il y a des difficultés dans les difficultés. Et en plus de cela, les investisseurs étrangers ne m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. l'exportation, la régulation des importations et l'attrait des IDE. Trois axes importants qui font défaut, qui sont la cause, qui pourraient nous aider à sortir de la crise. Il n'y a aucune structure qui gère les trois aspects. Subhanallah l'adim. En 2014, le commerce extérieur, l'exportation, il y a une direction, une direction au niveau du ministère du commerce, direction du commerce extérieur, qui est censé développer les exportations, mais comme ce n'était pas à la mode. Donc, les importations, la régulation des importations, personne, aucune structure ne s'occupe de la régulation des importations. Et l'attrait des IDE, il y avait une direction au niveau du ministère de l'Industrie qui s'occupait de ça. Mais les IDE, ça peut être au niveau de l'industrie, ça peut être au niveau de l'agriculture, au tourisme, etc. Il y avait une direction. Il faut créer un ministère du commerce extérieur et du développement des investissements. Ah, encore un autre ministère, ça va nous coûter cher. Alors qu'un ministère avec une simple décision, une bonne décision, la régulation des importations, il va couvrir les charges d'un ministère pendant 150 ans. Il y a une bonne décision pour la régulation des importations, il va couvrir les charges. Et il dit, il n'y a pas de structure de contrôle, il n'y a pas de structure de suivi. Donc ce qui fait que ce qui a été dit à l'époque de M. Bahboh, qu'il a fait ce qui a été fait. Et il a re-belot. Il a dit, il a re-belot. Là, le dernier ministre a dit qu'on va refaire les choses, on va redémarrer. Et il a fait toutes les années de travail, de dépenses, d'énergie, ce qui a été fait, ce qui a été fait, ce qui a été fait, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui se fait. Ce qui fait que le problème du contrôle et du suivi, ce n'est pas qu'un problème, c'est une réalité. Dans toute stratégie, il y a un circuit, le circuit, il y a ce qu'on appelle le monitoring. Et le monitoring, chez nous, il est absent. Donc, c'est une réalité amère. Le filah. C'est une bonne question. Parce que on demande au filah d'acheter la semence, de travailler la terre, de produire, de vendre local, et d'exporter. Le filah, il ne peut pas tout faire. C'est une loi de la fin de 2014 ou la 2015, qui peut-être la crise, il faudrait que l'importation des produits, notamment agricoles, soit la source. C'est le filah qui exporte. Mais le filah n'exporte pas. Le filah, non, il produit. Un des pays, il produit, notamment le banan. Il dit que non, mais il ne savent pas que le producteur, le filah, il produit, ce sont les collecteurs. Ce sont les collecteurs qui font ce travail. Ils collectent le produit, ils dérouillent la marque de l'homme, ils le normalisent, ils se goment, etc. Ils exportent. Ce n'est pas le filah, l'équateur, il n'est pas exporté. Ce qui manque, c'est l'opérateur exportateur. Dans tous les pays du monde, c'est une activité structurée, organisée, qui s'occupe de la collecte, de la mise à niveau du produit, de la mise en norme du produit, du conditionnement qui fait un travail de marketing, en accompagnement, etc., pour l'exporter. Il n'y a pas ce problème-là. Mais elle, on n'a pas, pourquoi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la profitabilité de l'acte d'exporter. qui s'occupe, vous allez voir que c'est tout le monde qui va se mettre à exporter. Donc, l'activité tafla, c'est un maillon important, mais il faut des relais pour l'exportation. L'Union européenne, c'est vrai qu'il y a une clause pour la mise à niveau. Il y a une clause qui dit que l'Union européenne doit accompagner l'Algérie dans la mise à niveau de ses entreprises et de ses différents secteurs et même dans l'industrialisation de son économie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on oublie une chose. Les accords avec l'Union européenne, c'était beaucoup plus politique qu'économique. On était isolés. On a couru derrière eux pour signer. Et on est victime de nos choix, encore une fois. Je voulais décrire ça, cet atout. C'est un engagement. Je suis ce que je dis. C'est un engagement. Une fois que ce président est arrivé, c'est un engagement qu'il a pris avec l'Union européenne et ça s'arrête là. Une année après, là on voit la délégation que l'on a ici. Mais si, si tu te rappelles, si tu te rappelles, où je parle ? Les Tunisiens ont négocié, les Marocains ont négocié, je me rappelle très bien. Donc, mais quand on signe, on signe, on va vers des accords pour répondre à des besoins de développement, etc. Je ne signe pour pleurer après. Combien le déficit, le manque à gagner le trésor, c'est énorme, c'est un milliard de dollars. C'est un milliard. On est arrivé au taux 5 et 0% de droits de douane. En 2020, ça sera la zone de libre-échange. Et Rana, 5 et 0. Et Oumay, ils savent ce qu'ils veulent. C'est un grand marché, ils vont exporter, ils ont des produits. Mais Rana, nous avions refusé, refus catégorale, et 99, ces choses. 2000, c'est fou de dire les choses, ces 400, 2001, 2002, la délivrée, je me rappelle très bien, déclaration par le sommet, il faut signer avec la Côte d'Azur. Et signer avec la Côte d'Azur, partenaire avec la France, alors je connais des négociateurs, mais ils ont signé, je crois, on a un des cartes d'administration. Ils sont signés. Ils sont ici, on a sorti de partenaire. C'est pas normal. On a signé, vous savez, la première année, vous revenez à l'histoire, c'est 28 milliards de dinars et pertes en taxes douanées. 28 milliards de dollars, la première année. Maintenant, on parle de milliards de dollars, la première année. 28 milliards de dollars, c'est ça. Donc, là, 20 ans après, on parle de ces accords, quand on doit réétudier les accords, etc., 20 ans après. Et où je trouve les... C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, il y a la volonté ou il n'y a pas la volonté, il faut changer, il ne faut pas changer. Moi, je l'ai dit. La zone arabe, je peux vous parler de ça. La zone arabe de libre et songe aussi, je connais. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On n'en profite pas. Mais, je ne m'étende pas. Je ne m'étende pas parce que nous avons affaire aux mêmes personnes qui nous ont mis dans cette situation. C'est-à-dire, on veut aller à l'exportation. C'est un modèle économique qu'il faut asseoir. C'est un nouveau modèle. Enfin, je ne dis pas un nouveau modèle économique parce qu'on n'avait pas de modèle économique. Finalement, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une phrase. On n'avait pas de modèle économique. Donc là, je dis, il faut créer ou construire un modèle économique qui est fiable, qui s'appuie sur les exportations. Et dans ce cas-là, moi, je ne parle plus d'exportation hydrocarbures hors hydrocarbures sur l'exportation. Parce que, contrairement à ce qui a été compris, quand je dis la diversification des exportations, là, le développement des exportations hors hydrocarbures. Ça ne veut pas dire que j'abandonne l'exportation des hydrocarbures. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut sortir de la dépendance. C'est-à-dire, actuellement, 96% de nos recettes en devise jayine, mais le pétrole. 96%. Vous imaginez un peu. Là, il faut réduire les 96%. Il faut y aller vers 40%, vers 30%, etc. Mais pour cela, il faut asseoir un modèle économique bien structuré, bien sûr, basé sur des compétences. Sur des compétences. C'est ça, le secret. Ce n'est pas le... On a voulu me piéger pour avoir l'émission. Il faut dire qu'il n'y a pas les compétences. J'ai donné l'exemple d'une entreprise. Le pays, c'est macro et l'entreprise, c'est micro. On va prendre une entreprise, par exemple. Il y a les meilleurs éléments aux différents postes, au niveau des différents postes. Vous allez avoir 99% de chances de réussir. De réussir son développement et de réussir et en est-le. Le bled, c'est la même chose. Si vous amenez les meilleurs, si vous vous appuyez, si le choix, le choix primordial, c'est la compétence, c'est l'homme, c'est ça, on aura des chances, beaucoup de chances de réussir au développement. t'as le bled a dit. Oui. J'ai évalué à 17 000 milliards de dollars. C'est quoi le problème ? Il faudrait quoi ? C'est voulu. Et par qui ? Je connais, je suis commerçant, je vais vous dire. Non, je vais vous dire une chose. Le seul département qui n'a pas été encore informatisé, c'est les impôts. Vous allez me dire ? Les domaines. Moi, je lèche les impôts. Pour ne pas pouvoir contrôler, pour qu'il n'y ait pas de traçabilité. Le redressement à 5 milliards. Il dit que il y a 200 milliards, on n'a qu'à les 5 milliards. Mais c'est connu. Vous allez me dire c'est connu. Le transport d'un rocôt en 1995, en 1995. le secteur des finances a bénéficié d'une employée de l'éducation sur la famille. Pour la modernisation du secteur des finances et tout l'équipement informatique a été acheté. Car l'assessor nous avons un transfert de volonté. C'est une volonté. Et puis, vous vous dites, ça c'était à la fois à l'époque que nous étions sur la famille. Donc, il y avait de la terre. Nous savions de la terre. C'est une exigence du FMI. Et modernisation telle. l'équipement de la poste, il y a eu un vol. Un vol sur les comptes. Les comptes épargnent, les comptes postos. Et parmi eux, il y a un homme qui ne connaît pas. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte de la situation. Il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte et qui s'est rendu compte que j'ai retiré que 700 millions et que 2 milliards et tout. C'est pas possible. Sur un compte postal, il y a 700 millions et il y a 800 millions et c'est quoi finalement ? Il y a 50 postales et c'est quoi ? La partie qui n'est pas facturée, c'est un commerçant, la partie qui n'est pas facturée, les clients ils battent l'eau par voie postale de l'argent. Et c'est des sommes importantes. C'est en milliers on dit il n'y a personne qui a il n'y a pas de coordination avec le fisc etc. Et la jumaie à la poste ils trouvent ça normal. On a la poste on a des petites sommes j'ai des 700 millions 800 millions à chaque fois pour vous dire qu'il n'y a pas de coordination c'est un grand chantier. Et le modèle économique il doit toucher tous les secteurs. Tous les secteurs. Mais bien sûr il faudrait une adhésion populaire. Alors on oublie une chose un modèle économique ne peut réussir s'il n'y a pas une adhésion populaire. C'est à dire qui va porter le modèle économique ? Si ce n'est pas le peuple qui va porter le modèle économique il faut un les gens qui vont mettre en place ce modèle doivent être crédibles et deuxièmement il faudrait que ces gens-là aient ce modèle et l'adhésion à le peuple. Sinon on ne peut pas construire l'économie. de l'économie. Oui, l'économie. L'économie. Oui,